Musique Bienvenue dans ETV en commune, aujourd'hui nous sommes à Jari, oui on va vous emmener danser la samba, oui nous sommes à Jari, direction le Brésil, suivez-moi. Musique Et oui nous sommes donc avec Rosa Thomas, c'est elle qui a créé Brésil Criole, bonsoir est-ce que ça va ? Bonsoir ça va bien, ça va bien, merci. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association Brésil Criole, quel âge a l'association et que faites-vous au sein de l'association ? Je suis Rosa Thomas, je suis cette année présidente de l'association culturelle brésilienne ici en Guadalupe. Donc l'association a été créée en 2006 et nous on a fait pas mal d'activités, des actions avec l'association de carnaval local comme Double Face, Explosion numéro 5, Pikanga. Et nous, nous sommes l'association brésilienne qui a implanté le carnaval brésilien en Guadalupe. Voilà, nous faisons beaucoup d'actions culturelles en Guadalupe, dans les prestations à droite et gauche avec les communautés culturelles en Guadalupe. D'accord, et est-ce que la danse brésilienne intéresse les Guadalupeens et les Guadalupeens ? Bien sûr que oui. Alors ça fait à peine 23 ans que j'ai enseigné, que j'ai donné cours, excusez-moi, de samba en Guadalupe depuis 96, 97. J'ai démarré à l'espace Scherer, studio de danse Scherer, et le samba c'est vraiment très demandé en Guadalupe. Puis nous avons la même culture, que c'est l'art du carnaval. Donc voilà, il y a de plus en plus de monde qui recherchent le samba. Et voilà, donc nous sommes là pour partager notre culture du samba. Et est-ce que c'est facile à apprendre ? Est-ce qu'il y a des bases ? Effectivement, vous l'avez dit, on a une culture commune, mais est-ce que c'est facile à apprendre ? Oui, très facile. Donc si en fait, vous avez déjà au carail, vous avez déjà le swing, le feeling pour les dérouchements, les tempos, le temps contre temps, ça se passe très bien, oui, ça s'apprend vite fait. Si on veut vous joindre, si on veut vous contacter pour prendre des cours, peut-être même pour vous voir danser ou vous engager, justement, est-ce qu'il y a un Facebook, un numéro de téléphone, est-ce qu'il y a une adresse mail, visite notre route ? Bien sûr. Donc nous sommes sur Facebook, Brasil Creole, Instagram, Brasil Creole, sur YouTube, Brasil Creole. Nous n'avons pas de site, parce que voilà, donc avec ce que nous avons déjà, c'est pas mal. Et quelque chose que je voulais vous préciser, notre association organise des carnavals, d'organiser des carnavals au Brésil aussi. On fait des voyages, on organise des voyages pour le carnaval. Nous, on représente aussi les passistes internationaux au Rio de Janeiro, depuis 2019, cette année. Et l'année prochaine, nous aurons un projet magnifique de la muse au Rio de Janeiro 2020. Voilà. Donc, après, pour le numéro de téléphone, vous allez trouver sur le Facebook, 0690 35 14 46. Après Instagram, YouTube, c'est toujours Brasil Creole avec K. Voilà. Très important, Brasil Creole avec K. Autre chose, est-ce que vous avez eu l'occasion de sortir un petit peu de la Guadeloupe, aller par exemple en France, en Espagne ou même à Londres ? Ben, vous voyez, donc quand je suis partie du Brésil pour travailler avec la culture brésilienne, on a fait pas mal de pays, oui, comme Montréal, comme Canada, Portugal, la France et les Caraïbes. Voilà. Donc, nous, on était, à cette époque, une très grande équipe de 10 personnes. Et on a fait un petit peu autour des Caraïbes, comme Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et aujourd'hui, nous sommes là, en Guadeloupe. Voilà. Excellent. On vous rappelle encore Brasil Creole. Si vous voulez apprendre à danser, ça se passe ici, c'est à Jarry. Oui. Encore une autre question. Est-ce que c'est réservé seulement aux femmes ? Ou est-ce que les hommes peuvent venir et puis apprendre à danser la danse brésilienne ? Parce que c'est vrai qu'on passe au Carnaval Rio de Janeiro, on voit bien sûr, on pense bien sûr au superbe modèle brésilien. Donc, est-ce que les hommes, nous, est-ce qu'on peut venir apprendre ? Bien sûr que oui. Comme, pour exemple, lui, Alex Coutinho, c'est un très bon prof et chorégraphe de samba de Rio de Janeiro. Et voilà. Donc, la samba, c'est danser aussi pour les hommes. Et c'est extraordinaire. Donc, il n'y a pas de souci. Autant comme les hommes, comme les femmes aussi peuvent danser la samba. Ouais. Excellent. Merci beaucoup, Rosa Thomas. Et surtout, on va vous laisser maintenant aller faire le cours. Oui, on était à Jarry, Brazil Creole. On va apprendre à danser. On fait de tout ici en Guadeloupe. On vous rappelle encore une fois que si vous souhaitez nous faire découvrir quelque chose dans votre commune d'insolite, d'extraordinaire, de la danse, de la culture, de l'artisanat, il suffit de nous joindre à la rédaction de ETV en commune. Et on se déplace avec notre caméra. Nous, on se retrouve déjà demain pour un nouvel épisode de ETV en commune sur ETV Brazil, baby. Et on se retrouve déjà demain pour un nouvel épisode de ETV. Et on se retrouve déjà demain pour un nouvel épisode de ETV. C'est parti pour un nouvel épisode de ETV. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.